Le centre-ville de Montréal prend des airs de parcours à obstacles. Ici, un piéton semble perdu devant les cul-de-sac et les détours. Un peu plus loin, des touristes trimballent leur valise sur des traverses temporaires. C'est marré là-bas, c'est marré là-bas. Les voitures ont laissé place à la machinerie qui procède au changement des conduites d'eau enfouies sous la rue Sainte-Catherine. Le chantier majeur lancé l'été dernier devrait durer jusqu'en 2025. Votre centre-ville, c'est, on dirait, une zone de guerre. Fait qu'il faut pas oublier ça, on fait mal à notre touriste en ce moment. Ce restaurateur s'impatiente. L'accès à son établissement, le parc Dominionne, est lourdement entravé. On est tellement pris dans l'espèce de carré de barricade que tout à fait, l'achalandage en a pris un coup. Une baisse de fréquentation de 30 à 40 % qui menace la survie de l'établissement. Pire encore, le trottoir qui mène au restaurant, du côté sud, vient lui aussi d'être condamné, puisque la façade du bâtiment adjacent s'effrite. Il y avait un danger au niveau de la sécurité des piétons. On peut pas non plus lésiner avec ça. La Ville refuse de porter le blâme. La réfection de la rue Sainte-Catherine est au mal nécessaire. L'accès au commerce est adéquat, martèle son porte-parole. Les trottoirs sont bien dégagés. Le chantier, il est habillé. Il est d'une propreté, comme j'ai rarement vu dans nos chantiers. En 2025, les camions se déplaceront vers l'ouest, sur le tronçon compris entre les rues Bishop et Atwater, un secteur tout aussi commercial. En ce moment, c'est moins le fun. On s'attaque, c'est moins le fun. On va changer de rue. Ce serait bien que ce ne soient pas toujours les mêmes travaux sur les mêmes rues. J'ai l'impression que c'est une histoire qui se répète sans cesse. Le chantier pourrait encore alimenter des frictions et la crainte que les consommateurs délaissent le centre-ville. Ici Jacob Côté, Radio-Canada, Montréal.